Ça s'appelle, c'est un protocole d'objectif. Très bien. C'est pas un protocole d'accord. Moi je suis un syndical, j'ai été un dirigeant syndical pendant 30 ans. Je sais que lorsque nous allions négocier, il y avait donc une partie qui portait la revendication, une plateforme de revendication, et puis en face, d'un autre côté, il y a un autre camp, ceux qui sont capables de satisfaire la revendication. A la fin, il y a un protocole d'accord, il est signé des deux parties, ceux qui demandent, ceux qui présentent la plateforme, il dit voilà mes revendications, et ceux qui sont susceptibles d'accorder. Mais quels sont ceux qui portaient la plateforme ? C'est le mouvement de citoyens. Le mouvement de citoyens n'a pas signé. Quels sont ceux qui ont signé ? C'est qui ? C'est ceux qui, le consortium d'organismes, capables de répondre à la revendication. Donc ils ont signé un protocole d'objectif. C'est pas un protocole d'accord, parce que la revendication n'a pas été satisfaite. Donc ceux qui revendiquent n'ont pas signé. Mais plus grave encore, dans le document que j'ai pu m'envoyer, il y avait toutes les signatures, il n'y a pas que la signature de l'ERPRAC qui manque. Il manque la signature du fameux observatoire des prix, des marges et des revenus. C'est-à-dire que l'organisme qui est censé contrôler n'a pas signé. Donc il n'a pas pris de l'engagement de contrôler. Jusqu'on parle de contrôler. Parce qu'il sait que les lois actuelles, tant que ceux qui font les lois, c'est-à-dire le Parlement, n'ont pas changé les textes, il n'a pas le pouvoir d'aller contrôler, il n'a que le pouvoir d'aller observer. Donc c'est une peu mystérie que l'on raconte aux gens. Je dis ça à haute et intelligible voix. Il ne faut pas que l'on dise que c'est un protocole d'accord, parce que ceux qui font la revendication n'ont pas signé. C'est ceux qui sont capables de répondre qui ont signé. Et c'est un protocole d'objectif. Ce n'est même pas un engagement. Le terme, c'est un papier qui est fait avec l'entête de la CTM et de l'État. C'est l'État qui l'a rédigé. La CTM, par le PCE, l'a validé. Mais c'est un protocole d'objectif. Donc c'est un objectif. À quel terme, on ne sait pas. Est-ce que c'est demain qu'on verra les prix baisser ? Est-ce que c'est après-demain ? Est-ce qu'en 2025, 2026 ? C'est l'objectif. Bon, c'est comme l'horizon. Vous n'avez plus vous rapproché, mais l'horizon plus éloigne. Sous-titrage ST' 501